L'un des livres que moi je recommande très souvent à toutes les personnes qui me suivent, c'est la magie de voir grand de David Joseph Schwarz. Et j'ai toujours l'habitude de vous dire qu'en fait il faut lire et il y a deux choses pour déplafonner votre cerveau, c'est la lecture et le voyage. Et dans ce livre de David Joseph Schwarz, l'une des phrases qui va me rester dans la tête et qui va rester dans la tête de mes enfants et de mes arrières petits-fils, c'est cette phrase. Que vous croyez que vous êtes capables ou bien que vous croyez que vous êtes incapables, dans les deux cas, vous avez raison. Et je le dis ça pas seulement en tant qu'entrepreneur, en tant qu'architecte d'abord. Parce que tout ce que je vois là, en fait c'est un défi, parce que je sais qu'il y a des architectes également, des amis architectes qui me suivent sur cette chaîne, mais au-delà de l'entrepreneuriat, au-delà de la vision de l'entrepreneuriat, en fait c'est cette magie de voir grand. Ici ça c'est le 24ème étage, et là c'est pas du tout, c'est pas un fond vert, je vais vous faire voir, c'est pas un fond vert, vous voyez, c'est pas du tout un fond vert. Je suis avec des amis, vous voyez, c'est pas du tout un fond vert, pas du tout un fond vert. Pas du tout, pas du tout un fond vert. Les gars ici, ils ont bossé, ils ont bossé. Qu'ils se sont dit que c'est possible ou bien que c'était pas possible, en tout cas dans les deux cas, vous avez raison. Les amis, si vous êtes entrepreneur, si vous avez des visions, si vous avez des rêves, moi c'est ici que j'ai compris que les gens ont rêvé. C'est ici que j'ai compris que les gens ont rêvé. Et j'ai un peu étudié l'histoire de l'architecture, de comment cette ville s'est créée, et le bâtiment dans lequel je suis là, la Bourge d'Alefa, la tour Bourge d'Alefa, si vous le connaissez, c'est la plus haute tour du monde. Et comment les gars sont arrivés à construire la plus haute tour du monde. Vraiment, cette magie, il y a une magie derrière le fait de voir grand. Franchement, là, on se retrouve pas. On se retrouve pas. Et dire qu'il y a 40-50 ans en arrière, ces pays-là étaient en dessous du Sénégal, la Côte d'Ivoire était largement devant tout ça. Et dire qu'en 40-50 ans, les gars ont fait ça, mais c'est... J'ai pas de mots, quoi. J'ai pas de mots. Et tout ce que moi je peux vous dire, en fait, c'est la vision, avoir toujours une vision très, très grande. Non, ça, c'est... Il y a pas de mots pour ça, quoi. Je pense que quand je vais rentrer à l'hôtel, je vais vous faire d'autres vidéos pour vous dire le choc qui est là, quoi. Tu t'es dit qu'en fait, nous sommes dans quel monde, quoi. Nous sommes dans quel monde. J'ai pas de mots. J'ai pas du tout de mots, les amis. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Et moi, à chaque voyage que je fais, en fait, c'est des choses comme ça que je découvre. À chaque voyage, l'année dernière, j'étais à Addis Abiba. C'était la même chose, en fait. À Addis Abiba, pour ceux qui... Je vais vous raconter l'histoire pour que vous comprenez le contexte dans lequel je suis en train de dire. Quand j'étais à Addis Abiba l'année dernière, j'étais sur un projet. Et le projet sur lequel j'étais... En fait, le promoteur m'avait dit que, Justin, moi, je veux R plus 10. OK. Moi, on était d'accord que j'allais lui concevoir R plus 10. J'ai fait le plan de R plus 10. Et puis, je devais aller le rencontrer au Cameroun. Mais je devais passer d'abord par Addis Abiba. J'ai des amis rencontrés à Addis Abiba. C'était ma première fois d'aller à Addis Abiba. Après, je passais au Tchad. Après, je venais au Cameroun. Donc, dès que moi, j'étais arrivé à Addis Abiba, dès que j'étais arrivé à Addis Abiba, j'étais logé dans un immeuble de 58 étages. En fait, j'étais dans une tour de 58 étages. En fait, 58 étages, j'étais au 58e étage. Quand je suis rentré, en fait, quand je suis allé voir mon client, je lui ai dit qu'écoute, les R plus 10 que tu m'avais dit de faire là, je pense qu'on va faire R plus au minimum 40. Je lui ai dit, on va faire minimum R plus 40. Il dit que non, Justin, c'est trop R plus 40. Moi, je n'ai pas d'argent. Je lui ai dit que non. Moi, ce que j'ai vu à Addis Abiba, en fait, toi, tu penses que faire R plus 10 à Douala, c'était beaucoup. Mais moi, ce que j'ai vu à Addis Abiba, R plus 10, là, c'était rien. Il faut qu'on fasse mieux. Et finalement, c'est R plus 35 que nous allons faire. Pour vous illustrer ça, moi, j'ai travaillé avec le plus grand architecte du Sénégal, Pierre Goudjabi Atepa, mon mentor, un gars que je respecte beaucoup, un gars qui m'a insufflé le rêve. Lui, le siège de la BCAO de Dakar, pour ceux qui connaissent le siège de la BCAO de Dakar, aujourd'hui, c'est construit sur R plus 20. R plus 20 étages. À l'époque, quand on avait lancé le concours d'architecture, les critères étaient qu'il fallait faire R plus 8. Tous les états de la BCAO, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, tous les états, les présidents de l'époque, Senghor, Poufé, tous les présidents de l'époque avaient dit que non, nous, on veut R plus 8. Parce qu'à l'époque, Dubaï, déjà, la tour la plus grande de Dubaï faisait un truc de 5 étages. Je pense, je ne sais pas si ça existe encore ici, la tour, ce que je suis en train de vous dire, en 1979, c'était en 1979, je pense, 75-79 comme ça, mais c'était avant les années 80. La tour de Dubaï, la plus haute, était entre 7-8 étages. Eux, faire un R plus, 10 R plus 8, c'était suffisant. Et c'était le, en tout cas, ça faisait partie des critères, des sélections, pour, en tout cas, c'était, pour ceux qui comprennent un peu l'architecture, en fait, on donne une page, en fait, on donne les CCTP, quoi. Donc, si tu as un client, tu dis ce que tu veux, tu dis que oui, moi, je veux ça. Et les états se sont dit que non, nous, on veut R plus 8. Tous les architectes qui ont parcouru, qui ont concouru, ils ont amené des R plus 8, R plus 8, à Tepa, ils sortent avec R plus 30. Ils viennent et disent que non, pour les états, 8 états, la CDAO, c'est 8 états, ils disent que comment vous, 8 états, vous vous réunissez, 8 états, pour faire R plus 8. C'est incompréhensible. 8 états de la CDAO, de la BCAO, ils se réunissent pour faire quoi ? 8 états, ils disent que non, ça, c'est pas possible. Donc, chaque état veut faire un étage, quoi ? C'est pas possible. Le gars, il propose 30 étages. Quand il propose 30 étages, qu'est-ce qui s'est passé finalement ? En fait, quand ils ont soumis comme ça, ils ont sélectionné les meilleurs projets, on a amené ça au président de l'époque, Senghor. Le président Senghor, il dit que bon, c'est bien, ainsi de suite, ainsi de suite. Et les gars qui ont sélectionné les projets, qui ont présenté ça au président sénégalais de l'époque, le procédé de Senghor, Senghor dit que oui, les projets sont bien, ainsi de suite. Il dit qu'il n'y a pas d'autres propositions. Ils disent que oui, il reste une autre proposition, mais la personne-là n'a pas respecté les critères que nous, on avait dit. Lui, il a fait R plus 30, pourtant nous, on avait demandé R plus 8. Il dit qu'il a amené la proposition, je vais voir. Ils ont pris le projet de M. Goudjabi, ils ont amené ces R plus 30. Senghor dit qu'allez-y m'appeler, c'est un jeune homme qui a proposé R plus 30 là. C'est un jeune homme qui est allé au-delà de ce que nous, on a demandé là. Il dit que ce que nous, on a demandé, comment lui, il peut avoir déjà cette vision ? C'est comme ça, Atepaï, il gagne le concours, mais l'élevé. Senghor dit que d'accord, bon, R plus 30, c'est beaucoup, mais essaye de voir si on peut faire R plus 18, R plus 20, ainsi de suite. Finalement, le siège de la BCA, où à l'heure, je suis en train de vous parler, à Dakar, pour ceux qui connaissent Dakar, c'est construit sur 20 étages. Tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire que, en fait, le rêve, j'ai côtoyé des personnes qui ont rêvé, j'ai côtoyé des personnes qui ont fait des choses et ça, plus ou moins, au fur et à mesure, élevé ma manière de voir les choses. Mais, ce que j'ai compris, pour déplafonner son cerveau, pour déplafonner ton esprit, il faut venir dans des endroits comme ça. Quand vous prenez un architecte sénégalais, un architecte ivoirien, un camerounais, vous lui dites que oui, oui, quand un gars il fait R plus 4, R plus 5, il dit que non, c'est bon. Non ! Voyez ici, ici tu fais R plus 50, c'est quoi ? 50 étages, c'est rien. Ici, on est dans R plus 124. R plus 124. R plus 124 étages. Rien, ça continue, ça continue. Je suis seulement R plus 124. Voyez ceux-là, ça c'est R plus 80, il y a R plus... Non ! En fait, c'est pas possible quoi ! C'est pas possible ! Les gars, moi je me dis que non, en fait, il faut déplafonner nos rêves, il faut voir des choses d'une certaine manière quoi ! Il faut sortir, voir que... c'est... En fait, c'est un autre monde ! Moi, le problème que j'ai remarqué un peu avec l'Afrique, en fait, ces gars-là, les Émirates, eux, ils sont passés au-delà du rêve. Les Émirates, eux, ils sont le rêve, ils ont dépassé le rêve. Tout ce qu'ils se disent, en fait, c'est eux, ici j'ai compris que les gars ont compris le principe selon lequel que tu dises que c'est possible ou que c'est pas possible, tu as raison ! Que tu te dises non, je peux pas faire ça, tu as raison ! Si tu peux le faire, tu as raison ! Dans les deux cas, tu as raison ! Et en Afrique, la différence avec ça, c'est quoi ? Et ça s'observe dans tous les domaines en Afrique. En Afrique, quand vous prenez... Moi, ce qui m'a fait mal à l'élimination du Sénégal, en fait, la Coupe du Monde qui s'est passée, quand le Sénégal s'est fait éliminer, le Sénégal menait le match et à la différence d'un but, à la différence d'un but, le coach a dit que non, 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 on sécurise ! Il a dit que quand vous dépassez, les gars, ils prennent l'avance d'un but et puis disent qu'on sécurise ! Quand vous voyez les Allemands, les Allemands ont battu le Brésil 7 à 0, mais quand ils ont fait 5 à 0, l'entraîneur allemand a sorti les attaquants. Il dit que, bon, vous les attaquants qui avez marqué déjà 5 là, si vous ne voulez pas marquer là, vous sortez, on remet de nouveaux attaquants pour aller compléter les buts. Il a dit que le gars, il gagnait déjà avec une différence de 5 buts. Mais, il dit qu'en fait, il faut continuer quoi. Alors que le Sénégalais menait le Japon à un but et ils ont commencé à sortir tous les attaquants, tous les milieux de terrain à mettre des défenseurs pour sécuriser un but. En fait, ça, on ne voit pas les mêmes choses. Et un Sénégalais, moi, c'est ce que je... La plupart des clients que je reçois dans mon bureau, quand les gars m'amènent un projet, je dis que non, moi, je veux qu'on fasse R plus 20. Il dit que non, Justin, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas le faire. Le gars, il s'est disqualifié d'office. Je ne peux pas le faire. Tout ce qui te dit non, c'est impossible. Non, c'est une arnaque. Tu lui proposes une opportunité. Tu dis que non, c'est possible de gagner 50% d'investissement. Non, ce n'est pas possible. Les gars, tout le temps, ce n'est pas possible que vous dites que c'est possible ou bien que ce n'est pas possible. si vous dites ça, dans tous les cas, vous avez raison. Et vous avez vu, les gars, ils se sont dit que c'est possible. 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 Ils se sont dit que c'est possible Ils se sont dit que c'est possible Ils se sont dit que c'est possible Pas si bon C'est possible mon frère C'est possible Depuis là tu as eu ton business Tu fais même pas un million par mois Et puis tu dis que non c'est bon un million Un million de francs c'est pas Ici à Dubaï tu dépenses en une nuit Un million de francs c'est quoi ? C'est 2000 euros C'est moins de 2000 euros mon frère Bon quoi 2000 dollars 2000 dollars c'est un million Tu dépenses en une nuit Et puis tu gagnes un million de francs c'est pas dans un salaire Que toi tu n'aimes pas Moi quand j'ai commencé à voir les histoires A tes pailles Parler de 7 milliards Quand j'ai commencé à me rendre compte que non Juste un million de francs c'est pas par mois C'est lié ça J'ai dépensé plus que ça pour être ici Chaque jour on dépense combien d'argent ici En fait Prenez l'habitude de voir les choses à un autre niveau Et le secret c'est quoi ? Le secret des personnes qui se disent que c'est possible Et qu'ils arrivent à réaliser c'est quoi ? Ces personnes Ils voient les choses telles que les choses pourraient être Pas les choses à l'immédiat C'est-à-dire que les gars se sont dit Ok Si ça En fait On juge C'est ce que les gars ils jugent Ils disent ok Dans un premier cas Dans le cas où j'échoue Elle dit que dans un cas où je me dis que c'est possible Quel que soit le rêve je me dis que c'est possible Les gars ils se disent quoi ? Si je me dis que c'est possible et que j'échoue Qu'est-ce qui va se passer ? Ils disent ok Et si je me dis que c'est possible Je me fixe des rêves très grands Je me dis que cette année je vais faire ceci, cela, cela Et que c'est pas possible Ou bien je n'arrive pas Je me dis quand même Et je tente de le réaliser Il y a deux cas Quand tu te dis Tu te donnes un objectif très grand Un rêve Et tu décides Tu dis ok Je veux m'atteler à atteindre ces rêves-là Dans un premier cas Si tu échoues Tu n'arrives pas à avoir tes résultats La seule chose Que tu vas apprendre C'est des leçons Tu vas apprendre des leçons Et tu vas grandir Et si tu réussis à le réaliser Tu changes ta vie Tu changes la vie de ta famille Moi quand je me suis rendu compte que non Toutes mes visions Que je me suis dit que non Justin Tu as vu très grand Et ainsi de suite Mais c'est rien C'est rien Tu penses que c'est toi tu as rêvé quoi Tu penses que non aujourd'hui là C'est parce que tu as acheté une nouvelle Que tu es arrivé Hier là on était avec des investisseurs Le gars il est venu lui seul Il a dit que le gars il était venu Nous on était venu proposer les projets Que nous on avait amené Parce que pour ceux qui savent Moi je suis en train de vouloir construire Une grande cité au Sénégal A l'image de Eikon Mais attendez Je ne peux pas le faire à moi seul J'ai commencé à chercher des partenaires Le gars il arrive Il arrive lui-même Avec une Mercedes En fait A Dubaï Ça ne ferait personne Il y avait six Mercedes Qui se sont alignés devant l'hôtel Mais si tu te dis que Qu'est-ce qui ne va pas quoi Qu'est-ce qui ne va pas Toi tu as une Peugeot Tu es coincé là-bas à Abidjan Tu es coincé à Douala Tu es coincé à Dakar Avec une Citroën et une Peugeot Je roule là-bas Je roulais ma Peugeot Je pensais que j'étais arrivé Non C'est rien ça Ça c'est rien ça Moi j'ai pas vu J'ai rarement vu des Peugeot ici J'ai rarement vu des Peugeot Des Citroën ici Quand même Tu vois que En fait C'est de la blague Sous-titrage ST' 501